Dans ce que Hachem il fait, il y a un message. Non, évidemment, si Hachem il m'aime et il ne veut pas me faire souffrir, alors qu'il ne fasse que kiffer. Pourquoi il me donne des choses qui me dérangent ? Ok, c'est pour mon bien, mais pourquoi ça me dérange ? En quoi c'est pour mon bien quelque chose qui vient qui me dérange ? Ok, on est là, d'accord, ça n'a pas de logique. Parce que Hachem il attend de la personne une évolution, il attend de la personne, qu'il a quelqu'un. Hachem il attend de nous qu'on avance, il attend de nous qu'on évolue, il attend de nous qu'on se rapproche de lui, il attend de nous qu'on se répare. Donc le dérangement qu'Hachem il envoie, il peut avoir de sens de dire que c'est pour le bien, que si derrière ça veut dire que ça fait appel à une évolution, ça fait appel à un changement, ça vient de nous poser une question, ça vient de nous demander quelque chose, de se remettre en question pour avancer. Et on a résumé un peu ce que c'est laïmouna, que tout ça ensemble ça s'appelle laïmouna, que voilà, il arrive quelque chose qui me dérange, ah c'est Hachem, c'est du bien, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi ? Et si une personne a vie comme ça, alors elle peut vivre dans sa vie bonheur absolu, bonheur absolu. Bonheur absolu, vraiment, ça veut dire que dans ce monde-là, on peut vivre le gain et le bonheur, le bonheur total grâce à laïmouna. Il n'y a aucun bonheur plus haut que celui-là. Pourquoi ? Parce qu'il ne dépend de rien. C'est un bonheur qui ne dépend de rien. C'est quelque chose qui est implanté à l'intérieur de nous, qui s'appelle laïmouna. Et Hachem, celui qui a un peu deïmouna et qui peut un peu se connecter avec Hachem, il sait qu'il n'y a rien de plus doux que de savoir qu'on est dans l'humain d'Hachem. Mais en réalité, on a vu aussi l'ampleur du travail qu'il y a à faire dans notre vie, toutes ces choses-là sur lesquelles on ne voit pas laïmouna et qui demandent un travail chaque jour de s'inspecter pour voir « Là, j'ai manqué de l'humain. Là, j'ai manqué de l'humain. » « Sur ça, je ne suis pas l'humain. Sur ça, je suis triste sur ça. » « C'est que je n'ai pas l'humain sur ça. » Bon. Maintenant, le problème, c'est que, justement, le manque de l'humain, on voit aussi que c'est quelque chose qui est tellement fondamental que c'est aussi la source des plus grandes souffrances qu'il y a dans ce monde. Les plus grandes souffrances qu'un homme peut faire dans ce monde, elles arrivent à cause d'un manque de l'humain. Ça arrive à cause d'un manque de l'humain. Pas chaud. Donc déjà, de toutes les façons, si on voit que ça vient de Hachem, que c'est pour le bien, que... Alors déjà, il n'y a plus de souffrance. Déjà, en soi, la souffrance, elle n'existe même plus. Et donc, tu vois qu'à l'opposé, si c'est ce qui peut annuler toutes les souffrances, le manque de l'humain, c'est aussi ce qui va être la plus grande source de souffrance. Ce qui va être la plus grande source de souffrance. Et dans nos générations, comme Rabbeinu, il a dit qu'à la fin des temps, il va y avoir un déluge d'hérésie. On voit que dans nos générations, il y a aussi un déluge de souffrance. De souffrance morale, de souffrance psychologique. On voit des gens dans des détresses psychologiques et morales comme il n'y a jamais eu avant. Une fois, j'ai entendu dans un cours arabe, il disait que lui, il reçoit des gens et il lui dit « Voilà, j'ai un problème, j'ai perdu mon emploi, je me souviens. » Et il est déprimé parce qu'il n'a pas d'emploi, ou celui-là. Et ce rabbe-là, donc, il reçoit les gens qui lui racontent ça. Il parlait avec sa mère à lui. Bonne marocaine, tout ça. 75 ans, qui vient du Maroc, qui a grandi au milieu des tzadikim là-bas dans le Mélach et tout ça. Et sa mère, il raconte que, quand il raconte les problèmes des gens à sa mère, sa mère, elle dit « Mais, je ne comprends pas. Il a à manger ? Oui, il a à manger. Il a des vêtements ? Oui, il a des vêtements. Il a une maison ? Oui, il a une maison. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Genre, il est fou ou quoi ? Pourquoi il est pas bien ? Pourquoi il est triste ? Il est fou, c'est un vapour, celui-là. Il a à manger, il a des vêtements, il a une maison. Qu'est-ce qu'il a maintenant ? Qu'est-ce qu'il a ? Est-ce qu'il lui a arrivé ça ? Et l'autre, il a vexé dans son travail. Et l'autre, il a abîmé sa voiture. Et il voulait manger dans tel resto, s'acheter tel ordinateur. Il n'a pas plu, machin, etc. Et là, ça tombe dans des dépressions, dans des trucs... Voilà. On voit que ce qu'on voit malheureusement dans nos générations. Mais maintenant, le point essentiel est vraiment une chose. Une chose qui me tenait à cœur d'insister ce soir. Et si chacun d'entre nous, il peut repartir juste avec ça, il va tout gagner. On a match, il va tout gagner. C'est quoi ? Écoutez bien, écoutez bien Besant de Hachem. Qu'on entend, c'est que la Emouna, ça se demande à Hachem. La Emouna, tu la veux, tu la demandes à Hachem. C'est tout. C'est tout. Tu vois que tu souffres, on voit qu'on souffre, qu'on est triste, que ceci, que cela... De moins à la Emouna. De moins de la Emouna. J'ai pas dit que ça va être facile de demander à la Emouna. J'ai pas dit. Tu peux prier, tu sens que ton cœur il est pas, que ceci, que cela, que... De maintenant, jusqu'à dans un mois, de tous les gens qui ont entendu, il va y avoir un, un, dans un mois, il sera heureux, il aura le sourire. Et un, il va pas avoir le sourire. Il va avoir le sourire, pourtant ils ont entendu la même chose. Pourquoi ? Parce que celui qui va pas lâcher la volonté, tous les jours, venir devant Hachem, pendant dix minutes, dix minutes, gros de mettre en main, et quoi qu'il se passe, il lâche pas sa volonté de mon à Hachem. Donne-moi la Emouna. Donne-moi la Emouna. Donne-moi la Emouna. Donne-moi la Emouna. Exercis-moi la Emouna. Fais-moi entrer dans la Emouna. Donne-moi de la Emouna. Il lâchera pas la volonté dans un mois, celui-là est la sourire. Pas juste. On se retrouve dans un moment. Lequel n'aura pas le sourire ? Celui qui va lâcher la volonté. Parce que comme on a déjà expliqué que l'essentiel c'est la volonté. L'essentiel, c'est la volonté. L'essentiel, c'est la volonté.